voilà et là eh bien c'était le calme avant la tempête désolé de vous remettre le message aussitôt ce matin on dirait que mon père va faire une conférence de presse en urgence je pense que okumura a enfin eu son changement de coeur ah putain je suis tellement pendant d'anticiper enfin de l'appréhender pour de vrai génial quand est-ce qu'il aura lieu à 8 heures ce matin je pense qu'il va penser je me demande s'il va passer de moi par les montagnes où est-ce qu'on devrait regarder pourquoi est-ce qu'on serait ni pourquoi est-ce qu'on commencerait pas déjà par se réunir pour commencer ça m'a l'air bien d'accord que pensez-vous du tout et l'académie jeudi j'ai déjà pas mal de choses à faire là bas à l'air bien ça fait un moment qu'on n'y ait pas allé à temps l'école tout à bas soit sûr de bien passer par l'entrée principale mais oui je suis qui est s'il est encore en train de dormir à cette heure là il va sûrement être en retard pour l'école ouais j'avoue c'est vrai qu'il manquait du souké il n'a pas répondu alors une semaine avant les examens oh putain il va un examen encore vous n'avez aucun problème si vous avez étudié alors en plus ce qu'on voit tout est un sujet plutôt chaud en ce moment et comptant de couverture médiatique ça doit au moins vouloir 10 millions d'euros qui est la publicité mais je pique ses choses importantes dans une entreprise est-ce que c'est ce qui alors vous montrer ces deux images à les personnes vous demandez à quel est bouba et l'autre tiki et à l'aïe quoi what j'en ai aucune idée je pique pas le truc psychologique mais quand tu peux avoir une bonne réponse à vrai avec elle je suis censé deviner vous avez sûrement senti que effectivement que avec qui à bon ah ouais d'accord je puis je le délire ouais vu que les épin ça ressemble à des cas et des t alors ça vous donne une image ça c'est qui qui donc c'est un cas donc en fait ça remet vu que les pics ça ressemble à des cas ça donc selon une des théories on dirait que c'est un processus à le son et la vue surtout d'avenir du cerveau et c'est pareil un peu partout quel que soit le langage de résultats elle-même ouais bon de la psycho pas trop mon délire sont autant un truc comme ça en fait c'est un peu trop perché pour moi monsieur le nom a produit en plus son image le bon burger en plus fils à l'évolution de salé la voix consonnante et d'acide la courte ça donne une celle d'essai l'image en gros fait le marketing c'est très important mais mais pour ça on leur a les yeux sur au courant est-ce qu'il faut changer de coeur on va pas s'inquiéter pour ça voilà si si on a peur pour ça on a très peur même on va se retrouver sur le toit de l'école après l'école ok sur l'école mais qu'est-ce qui se passe ah oui t'étais pas là est-ce que tu peux venir à notre école sur le toit de notre école après l'école je comprends pas trop ce qui se passe mais ok pas de souci est-ce que la roue est à l'école je suis actuellement en route les choses sont un petit peu compliquées ce matin bien alors je serai là avant que la classe se termine aujourd'hui ça me rappelle ah ça me rappelle que ton des jardins surtout sur le toit un lit de fleurs c'est vrai la saison est bonne j'ai pensé à l'article en transporter quelques unes les fleurs c'est les fleurs sont un excellent je t'assisterai avec bonheur je t'aiderai aussi vraiment merci ok bon se retrouve après l'école je suis tellement en train d'appréhender en fait alors c'est toi qui fait qu'il y ait fait et qui s'occupe qui s'en occupe le senpai tu peux juste s'appeler à roue c'est ce qu'il n'y a pas d'accord les saisons 130 vont bientôt changer alors je pensais que ça serait pas mal pour les plantes de changer également cette fois-ci c'est une usuki kitagawa production il est au nom de l'instauré c'est ce que j'ai fait c'est éviter un peu de comment le dire simplicité esthétique en balançant l'appel le placement des couleurs son nom à l'envoyer l'an de l'offre de l'instauré l'an 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 de l'instauré peu qu'en soit c'est à vous qui a choisi des fleurs elle-même mais je suis sûr que cela aurait été un magnifique si eux-mêmes sont cet arrangement je traviens là-dessus et si on pourquoi ce qu'on ne plante pas mona elle était pas unique au mori jusqu'à bientôt tu ferais mieux de faire de la faute sautin de la photosynthèse portée sur le toit bon en fait c'était rigolo parce que c'est vrai que vu que c'était unique au mori futaba n'a pas dû voir le soleil pendant je ne sais combien de temps donc c'est vrai qu'il est sur un toit c'est profite un petit peu d'être au soleil bon sauf qu'il y a des nuages donc c'est pas très bon ok alors commençons les snap dragons bon c'est le nom d'une fleur mais je demande si ça a une trad des mufillées non ça c'est un ok aucune idée de ce que c'est bon je sais pas quel nombre de fleurs ça peut être rigolo soit les snap dragons devrait être 2 mm plus sur la gauche mais ça fera aucune différence je viens de remarquer qu'il t'a pas elle est là son alozef total des fleurs elle est sur son pc elle a tout compris mais on est en fait tu savais qu'on est en train de réfléchir à célébrer avec notre fête de célébration soit dans notre festival de notre école j'ai vu quelqu'un d'autre pense qu'on devrait faire une vraie fête en plus de ça je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord en plus une célébration ce sera également une fait un bienvenue c'est comme ce serait comme si on fait les choses pour nous mêmes ok alors faisons ça une part une fête égale à la fois pour célébrer pour penser votre victoire et pour accueillir un roux vous avez pas besoin de faire ça le festival de l'école c'est bien suffisant comment est-ce que tout le monde est censé être externe cette idée alors que l'étoile de la fête n'est pas là à ce cas pourquoi pas une fête de nuit à destinilande à destinilande par destinilande tu veux pas être ce royaume des rêves alors ce sera peut-être un peu tard mais il ya certains plans qui nous permettent de rentrer dans le parc la nuit le parc entier tu es en train de parler du destinilande n'est ce pas vous êtes en train de dire que vous voulez faire quelque chose juste pour entre nous en effet mais attendez je vais jeter un oeil elle pense vraiment comme une célébrité et qu'est ce qu'elle compte vérifier bon bah les gars on dirait que ça va le faire alors on va vraiment aller à destinilande genre juste pas juste un restaurant mais le parc entier même juste pour une nuit le prix est dingue ah mais ce sera pas un problème alors à la base on l'avait réservé pour une fête de la société mais on a dû appeler on a dû annuler à cause du scandale et on aura sûrement aucun remboursement si jamais on annule la réservation alors pourquoi pas en profiter ça n'aura pas l'air un peu suspicieux officiellement ça reste encore sous le nom d'entreprise on a pas besoin de s'inquiéter dans ce cas c'est parti faisons le on va juste célébrer ça deux fois en une journée désolé de vous avoir dérangé c'est vrai que vous êtes venu ici pour m'aider après tout alors vous pouvez y retourner et au fait sérieusement combien ça coûte ok si j'aime de ça combien sur l'échelle des sushis c'est vraiment des clés et vraiment disney en fait je pensais que c'était genre un parc qui est complètement à part mais en fait dans ces gens une version parodique de disneyland quoi oh fait un mec des oreilles de la paquille tombe pardon c'était délicieux la nourriture était arrangée sur son plateau comme s'il était peint sur une toile et quoi ça on n'a pas eu beaucoup d'autres moi ça m'a dit que le temps de ce sinon le staff a ramené cette table et c'est cette nourriture juste pour nous je suis dit que quitte à moi à dîner tous ensemble autant le faire un droit avec une belle vue la vie de vie et puis est vraiment génial oh la 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 il n'y a vraiment personne d'autre ici nous sommes les nous sommes les diagent du royaume des rêves les gens ils font le feu d'artifice en plus il leur 3 heures et ce feu d'artifice c'est juste pour nous c'est vrai c'est ça c'est beau attendez ah 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 désolé la vie foutable avec les oreilles de l'autre main et le chapeau laissez ni à une tante suffisent j'étais pas si beau que toi c'est genre les choses que vous diriez couple n'est ce pas à peu près n'importe qui craquerait devant une vue pareille à peu près n'importe qui craquerait devant une vue pareille pour moi c'est pas pour rien que morgana et les mensonges je pense bon les gars ah merde j'ai appris alors que j'aurais pas dû tu sais comme si ça ne faisait rien à l'enfant qui est en toi c'est juste parce que futaba m'a forcé à les porter c'est pas vrai c'est pas vrai ça réchauffe tellement le coeur honnêtement j'aurais aimé voir la parade aussi mais vu comme notre demande a été soudaine ils n'ont pas pu réunir le staff pour le faire peut-être qu'on devra attendre la prochaine fois c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai regarde ce que j'ai fait tellement la meilleure de loin c'est un p***** de génial je suis heureux ce que vous appréciez c'est pas vrai par contre prudent taru tu viens de leur montrer ce que t'est le luxe Donc là, ça va vraiment rehausser la barre de notre prochaine fête de célébration. Déjà en train de parler de notre prochaine fête, je pense pas que c'est un petit peu prématuré. Quelqu'un soit, comment je vais gérer ça ? J'ai rencontré Mona, je... j'ai pu vous connaître vous tous. Est-ce que tout n'est pas un petit peu trop parfait ? C'est un petit peu effrayant. Je t'inquiète trop. Je dois être un peu trop prudente à l'étendre des circonstances qui me sont arrivées récemment. Je suis désolé de vous avoir embarqué. Eh bien, il est bientôt l'heure, vous savez, dans la conférence de presse. Oh, le timing parfait. Oh putain, j'ai tellement peur. Père. Tellement peur. Il a l'air bien allé pour un gars dont Shadow est mort. Merci à vous tous d'avoir pris le temps dans vos plannings bien remplis de vous réunir ici. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toute la vérité derrière la situation de travail de mon entreprise. Je vous montre que j'ai dit que j'ai pasré du travail aussi. Je vais vous mes heals. On a koyé un bon travail. C'estrateur de prendre le travail Device deshaw, il fait disharmé. niveau sanitaire et comment mon entreprise a agi dans sa globalité pour couvrir toutes les facettes de ce scandale pour tout cela du plus profond de mon coeur je m'excuse vous dites que tout ça a été fait sous vos ordres oui je suis le seul responsable il a été dit que des nombreux de vos employés ont été forcés de démissionner à cause d'une maladie mystérieuse de plus il semblerait que cela arrivait à tous des officiers qui se dressaient contre votre proposition d'expansion à l'étranger et d'ailleurs il avait exactement la même chose aux exécutifs des entreprises concurrentes lorsqu'elles essayaient de se développer est ce que tout cela est vrai oui est ce que tout cela est une coïncidence nous aimerions avoir des réponses après ça ça va partir en couille maintenant à partir en couille à temps c'est pas possible ça se passe trop bien je vous jure je suis sûr que ça va partir en couille là à propos de ça j'ai une information critique à vous annoncer aujourd'hui c'est parti okumura va dire tout se donner la vérité à merci に Il fallait que ça arrive à ce moment là, je le savais, je le savais Père ? Pourquoi s'il s'est effondré ? C'est vraiment pas bon, ne me dites pas que... Mona, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est impossible, on a fait comme d'habitude Tu as raison, on a exactement fait les mêmes étapes que d'habitude Et on s'est bien assuré de juste prendre le trésor aussi Je t'ai appelé à la maison C'est pas de notre faute, n'est-ce pas ? C'était bien passé, quatre autres fois jusque là, même depuis Kamoshida Si on laisse le Shadow vivre, la vérité de personne ne m'aura pas demandé à Shadow, n'est-ce pas ? C'est comme ça que c'est censé fonctionner C'est comme ça ? C'est censé C'est censé Oh, oh Oh, putain, Futaba va reconnaître ce qui s'est passé avec sa mère Qu'est-ce qu'il ne va pas ? C'est... la même C'est... la même Je me souviens... Je me souviens maintenant, je me souviens maintenant C'est exactement ce qui est arrivé à ma mère Alors, c'est à ce moment que les montage Shadow Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ciblé Okumura ? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ciblé Okumura ? Je vais toucher deux mots au personnel avant de partir Me sentez-vous libre de partir quand vous voulez Haru ! C'est vraiment... C'est pas de notre faute, n'est-ce pas ? J'aimerais le croire C'est une fête de bienvenue hein J'entrerai en contact avec Haru plus tard Mais pour aujourd'hui... Je pense qu'on devrait tous rentrer chez nous Oh putain, on savait que ça allait plus tard Ça faisait un moment Qu'est-ce que vous regardez ? C'est... C'est... C'est juste une hypothèse Okumura a été... Okumura a été... Ah... Peut-être que Kumura a été euh... Attends ici Attends, t'as une expression, attends, je veux juste où t'as une expression exacte Attends, t'as une expression ça Comment le traduire ? Attends, je saisis le sens de la phrase Parce qu'en gros... Bon, je vais vous expliquer le sens de la phrase plutôt que la traduire littéralement En gros, c'est peut-être que Kumura euh... La personne qui l'utilisait pour se débarrasser de ses concurrents C'est retourné contre lui Et donc c'est débarrassé de Kumura Donc à mon avis l'habdog, j'ai pas la traduire exacte là Je vais juste mettre l'habdog mais euh... A mon avis ça va me sortir une traduction littérale Qui d'aura aucun sens dans ce contexte Voilà voilà, ou son chien chien ouais Enfin voilà mais bon pfff Petit chien, son chien de compagnie enfin bref En gros, Kumura a utilisé quelqu'un pour se débarrasser de ses concurrents Okumura était sur le point de le dénoncer Et en fait cette personne l'a éliminé Voilà et donc la personne qui l'utilisait s'est retourné contre lui Est-ce que vous êtes en train de dire que les voleurs fantômes auraient provoqué un mental shutdown sur Okumura ? Ils auraient très certainement eu quoi qu'il arrive, ils auraient quelque chose à perdre alors les voleurs fantômes ont abandonné leur employeur inutile Et pour couvrir leurs traces, ils se sont débarrassés de Kumura Alors je déteste en avoir à venir là mais j'étais là à ce sujet J'étais sur place, est-ce que t'as une prise d'affection ? Non, rien du tout, il y aurait une... Attends, j'étais présent Non, il y a une chance qu'une équipe qui soit derrière ça ne soit pas évoleur fantômes mais quelqu'un d'autre Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu suspectes les voleurs fantômes également ? Non, ça reste une... Ça ne reste qu'hypothétique pour le moment, mais je ne veux pas... Je ne veux pas être sûr... Enfin... Il ne veut pas être sûr de ce qu'il dit, enfin il n'est pas sûr de ce qu'il dit, il ne veut rien affirmer Il ne veut pas être sûr de ce qu'il dit, il ne veut pas être sûr de ce qu'il dit, il ne veut pas être sûr de ce qu'il dit Oui Tu n'as pas jeté un coup d'œil sur mon ordinateur ou peut-être des fichiers ou euh... Tu n'aurais pas extrait les fichiers sans ma permission, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est ? Ça s'en rapponne d'une part Quelqu'un qui a eu des données de mon téléphone sur mon téléphone Il n'est-ce pas que quelqu'un aurait transféré des données C'est juste un petit pop-up d'erreur C'est ce que j'ai pensé, c'est qu'il s'est passé à l'année dernière Je l'ai remarqué immédiatement après avoir eu cette suite avec toi le mois dernier Et c'est pour ça que vous me suspectez ? Oh, s'il te plaît, c'est pas tranquille Est-ce que tu es vraiment en train de dire que ce n'est pas toi ? Ok, donc en fait elle l'accuse à Kechi alors que c'est Makoto qui t'affronte Mais comme on l'a vu dans le flashback, de toute manière, c'est à ce moment-là qu'elle apprend que c'est Makoto qui a transféré des données Et tomba même un détective, j'ai euh... J'honore la valeur de l'information et également des efforts qui ont été investis pour la récupérer Je mets ma fierté dans ce que je fais Je pensais que toi, plus que quiconque, serait capable de comprendre de telles valeurs, Sae Je m'excuse Alors, qui a volé mes données ? J'ai baissé ma garde Ils sont mien, je serai celle qui les attrapera Est-ce que vous avez vu les nouvelles ? Est-ce que vous avez vu il s'est... Il s'est effondré durant son interview, c'est vraiment sérieux C'était vraiment dégueulasse J'espère qu'ils vont mettre un avertissement sur la vidéo Ils disent que le prison Okumura est mort Vraiment ? T'as raison, j'ai juste de voir les nouvelles à propos de ça Exterminated, oh putain J'ai pas pris le temps de dire les commentaires Alors, à propos du père de Haru Les nouvelles disent que c'est un arrêt cardiaque Il y a une chance que ce soit vraiment ça, n'est-ce pas ? Je déteste dire ça Mais après un rapport pareil, la seule chose que l'on peut en déduire C'est une confirmation de mort Non, Haru Pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Comment quelqu'un peut mourir juste d'un mental shutdown ? Je ne sais pas Je suppose qu'il est possible que le choc puisse tuer une personne Haru avait bien mentionné que son père n'était pas au mieux de sa forme Mais pour que ça lui arrive comme ça et qu'il en meurt Et qu'il meurt juste comme ça C'est une mauvaise blague Haru Je crois que... Haru Je crois qu'il est en train d'essayer d'appeler Haru en fait Est-ce qu'on est responsable de sa mort ? Mais je pensais que c'est supposé bien se passer tant qu'on ne tuait pas les shadows C'est pas ce que tu nous as dit Morgana ? Ça aurait dû bien se passer Ça aurait dû Il dit que ça aurait dû bien se passer Oui Y'a aucune raison de s'énerver après Mona à propos de ça J'ai entendu la même chose après tout Dans tous les cas Il va falloir qu'on se réunisse Nous aurons besoin de On va devoir se calmer pour un moment On a besoin d'agir normalement en public On va devoir faire de l'autre mieux pour agir normalement en public Mais euh... On va regarder à vous Bordem Ça n'a absolument aucun sens Pourquoi est-ce qu'il aurait souffert d'un mental shutdown ? Et surtout mais qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Putain Arou va bien aller, n'est-ce pas ? Pfff Et ben c'est la mierda si vous voulez mon avis Je peux sortir ? Ouais non je peux pas sortir C'est la grosse mierda comme on l'aime pas Je savais que ça allait mal se passer Je le savais, je le savais Bref Moi je vais m'arrêter ici On continuera sérieusement Parce que là à mon avis Bah du coup là on va avoir pas mal d'event relatif à l'histoire Ça va être cool Ça va être cool J'espère que ça allait espérer Je suis... Ah ça va me foutre Même si je m'y attendais Ça me fout quand même un coup là C'est... Ah putain Parce qu'en fait je suis en train d'essayer d'imaginer Ce que peut être la suite Comme je vous l'ai dit Avec le soucis moral des voleurs fantômes Tout ça Et j'ai cru voir les messages Avec extermination Ce genre de truc Ça va vraiment partir en couille Un Discord sur lequel on peut échanger et discuter tous ensemble Voilà Bon écoutez je vous remercie encore d'avoir suivi de l'espèce jusqu'ici Et on se retrouve pour la prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz